Musique Une belle fête du nautisme avec un temps agréable. A un bon moment parce que il y a quelques années c'était beaucoup plus tôt dans la saison, il faisait un petit peu frais. L'année dernière c'était au mois de juillet, il y avait beaucoup moins de monde parce qu'un certain nombre de personnes étaient déjà parties. Là je pense qu'à cette saison-ci, au mi-juin, c'est très bien pour faire une belle fête du nautisme. Beaucoup d'exposants, beaucoup de partenaires à cette fête du nautisme. Et puis cette année la fête du nautisme est jumelée avec le championnat de France de jet-ski. Et donc ça donne une animation supplémentaire et de taille pour apprécier le plan d'eau de Pont-à-Mousson. On voit que Pont-à-Mousson mérite toujours son titre de pavillon bleu justement pour son port de plaisance et son accueil. Et plus que jamais, pour tous les efforts qui sont faits toute l'année pour améliorer l'accueil, la qualité du site dans toutes ses dimensions, que ce soit au niveau des sanitaires, au niveau de l'accueil proprement dit, au niveau des installations. Et avec cette année notamment l'ajout du wifi pour les vacanciers, les plaisanciers qui viennent sur notre site. Voilà, donc c'est encore une fois un label qu'on est content pour la troisième année consécutive d'avoir et de pouvoir afficher. Et qui caractérise effectivement la qualité du site dans son ensemble. Et on est très content effectivement cette année encore d'accueillir cette fête du nautisme. Là on est au cœur de l'après-midi, la foule commence à arriver, le monde commence à arriver. Et les animations vont battre leur plein. On se trouve sur le stand de la Goulomou-Sipontine où on peut justement s'exercer à la pêche. Voilà, effectivement, aujourd'hui on a fait un bassin de pêche à la truite destiné aux enfants. Bon, pour le moment les truites ne sont pas très mordeuses, craignent un petit peu la chaleur. Mais on présente aussi en même temps nos activités annuelles. C'est-à-dire le rôle de notre association de pêche agréée pour la pêche, mais aussi pour la protection du milieu aquatique. Donc on explique un petit peu quel est notre rôle vis-à-vis de la faune et de la flore aquatique. Oui, donc moi je suis le président du club Ester Cerf-Volant de Villiers-les-Nancy. On vient ici donc sur la fête du nautisme pour présenter nos activités, puisqu'on a plusieurs activités actuellement. On fait donc atelier de fabrication de cerf-volant. Et ici pour la fête du nautisme, on a donc un superbe jardin du vent qui décore ici les berches de la fête du nautisme. Alors on se trouve sur le stand du club subaquatique de Pont-à-Mousson. Alors donc effectivement, Pont-à-Mousson a la chance d'avoir un club de plongée. Ça se passe donc à la piscine de Pont-à-Mousson, les lundis et les samedis de 20 à 22 heures. Alors cet après-midi, je pense qu'il y aura des démonstrations pour les plus jeunes ? Alors là aussi, donc, possibilité de faire des baptêmes, donc à partir, on va dire à partir de 5-6 ans, quoi, jusqu'à 77 ans, on va dire. Donc on se trouve sur le stand du PAM Yaching Maquette pour la présentation du club. La présentation du club va être vite fait quand même, parce que déjà, ça fait une paire d'années qu'on commence à venir ici. Donc on présente à ce temps-ci des voiliers à télécommander, quoi, disons. Et on présente aussi des bateaux à moteur, dont un bateau thermique qui a une puissance quand même de 36 cm3. C'est pas donné quand même. Donc c'est un bateau qui va à peu près à 80 km heure en tant que maquette, quand même, en tant que maquette, c'est quand même une belle vitesse. Et puis après, vous avez tous les petits voiliers qui vont fonctionner toute la journée, pratiquement, étant donné que la consommation, c'est le vent. Donc à la fête du nautisme, le Lyon's Club s'est mobilisé pour justement s'occuper de la restauration. Voilà, comme tous les ans, nous sommes présents pour assurer la restauration pendant la fête du nautisme. Alors, aujourd'hui, le soleil est là, donc tout se présente bien. Donc effectivement, c'est une opération bien sympathique. Et qui, ne l'oublions pas, est quand même destinée à recueillir des fonds pour des causes que nous défendons. Et donc, on met la main à la pâte, tout le monde donne un peu de soi pour être présent. Et même si on n'est pas compétent dans le domaine de la cuisine, on arrive toujours à faire quelque chose. A l'origine, on était sur une spécialité tout à fait particulière qui étaient les moules frites. Et puis on s'est dit, bon, on va essayer d'innover, de faire autre chose. Et donc, on est parti sur quelque chose qui se fait au barbecue, qui est assez sympathique, qui s'appelle le jarret de porc. Et des saucisses grillées. Et on a des personnes très compétentes pour être au fourneau, pour réaliser tout ça. On se trouve sur le stand de Wifi Lorraine, qui fait partie de la manifestation d'aujourd'hui. Donc, nous, on est un cabinet d'études en stratégie informatique. On s'est spécialisé dans le Wifi grand ensemble depuis une paire d'années. Nous avons déjà équipé la capitainerie de Pont-à-Mousson en Wifi. Et en parallèle, on fait partie des pionniers en France de l'électromobilité. A savoir, on a co-développé des véhicules très légers, avec des autonomies hors du commun. Là, on peut parler de machines qui pèsent 13,7 kg et qui peuvent avoir jusqu'à 45 km d'autonomie. Et on est très, très heureux de venir présenter ce produit, on va dire quasiment en avant-première, pendant la fête du nautisme 2015. Pour que tous les muscipontins puissent avoir une petite idée de l'utilisation et de tout ce qu'on va pouvoir faire maintenant dans le milieu urbain, avec une simple trottinette. Pour les plaisanciers, c'est l'idéal ? Effectivement. C'est de la mobilité verte. Ça a vraiment du sens. Le plaisancier qui va arriver avec son bateau ne va pas forcément avoir de véhicule sous la main. Ne serait-ce que pour pouvoir visiter Pont, aller faire deux, trois courses, aller acheter son pain. Ceux qui ont des gros camping-cars, ils ne vont pas forcément pouvoir avoir un véhicule sous la main. Et là, c'est une forme d'annexe, en fait. Comme pour les bateaux, les camping-caristes arrivent avec leur trottinette dans le coffre et ça leur fait une petite annexe pour pouvoir visiter les villes et les régions, toujours de la façon la plus ludique possible. Voilà, j'espère que monsieur le maire va essayer. Toujours à la fête du nautisme, cette fois-ci avec la ludothèque. Alors la ludothèque est là avec ses jeux en bois. On attend beaucoup de monde. On a déjà eu beaucoup de monde, mais on en attend encore. Ce sont des jeux anciens qui ont été reproduits. On s'appelait aux parents, aux grands-parents, aux enfants, à tous. Donc là, on se trouve sur le stand du club de Badminton. Oui, bonjour. Donc nous sommes présents, comme l'année dernière, sur la fête du nautisme avec une version extérieure du badminton qu'on appelle donc spinminton et avec des raquettes qui sont faites comme la base de la raquette du squash et avec le volant de badminton et avec des terrains en extérieur qui n'ont pas de filet. Et donc qui sont beaucoup plus distants parce qu'on a quand même beaucoup plus de vitesse au niveau des coups. Donc du coup, on enlève le filet. On a des zones de jeu qu'on a adaptées ici pour pouvoir jouer avec des adultes ou des enfants. Là, on se trouve sur le stand des Marmottins. Oui, bonjour. On est le stand des Marmottins. C'est une maison d'assistantes maternelles. Ce sont quatre assistantes maternelles qui se sont regroupées dans un appartement. Et on est là aujourd'hui pour faire découvrir le mode de garde qui existe maintenant en MAM. Et on propose aux enfants d'une activité de faire des avions, des planeurs. Voilà, alors ils peuvent les colorier et repartir avec. Comme ça, il y en a pour tout le monde, pour les grands, pour les petits ? Tout à fait, c'est à tout âge. On a eu des papys qui ont aidé leurs petits-enfants à les colorier. C'est une bonne journée pour tout le monde. C'est familial, voilà. J'imagine qu'on retrouvera sûrement cette manifestation l'année prochaine, avec le succès qu'elle a chaque année. Voilà, tout à fait. Et je pense aussi que les gens l'attendent sur le port, cette belle manifestation emprunt de sympathie et de convivialité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada